Salut à toutes et à tous c'est Arthur j'espère que vous allez bien bande de tireurs pour la quatrième étape de l'e-book up la quatrième manche de notre classement je rappelle nous sommes pour l'instant deuxième de l'e-book up avec le maillot bleu sur le dos du meilleur jeune du meilleur moins de 25 ans barmolini tient toujours la corde devant varabeille claude fac art web et on a go et porchinev qui sont derrière les six premiers montent dans la world cup là où sont les meilleurs à l'état j'ai beau les martin four cas les fillons maillet jacques l'indessieux et compagnie on a pour but un jour de postuler et d'aller chercher pourquoi pas une coupe du monde ce serait magnifique ce serait magnifique aujourd'hui on part en russie à tchoumen pour du sprint ça a accueilli je crois aussi une compétition jose olympique si je me dis pas il fait vericole des nonnes c'est à dire que il fait très froid mais il n'y aura pas de neige on va donc et bien farter les skis en conséquence on prend petit à petit des notes qui nous font progresser là dessus donc il fera très froid dernière fois qu'il faisait vericole il faisait moins 14 donc on va partir dans un moins 8 moins 20 parce que voilà autant prendre un range en prendre un range comme ça parce que ça sert à rien après de partir moi je vais partir sur un moins 8 moins 20 et au niveau du truc on va partir sur un vraiment un truc voilà moins 2 moins 16 on une snow donc la all snow plutôt parce que nous il nous faut de la all snow moins 10 moins 16 sur le de la vieille neige je pense que ça peut être pas mal puisque là si on prend ça allez on va on va tenter le tornado on prendrait 4% de de vitesse le fartage j'espère qu'il est bon vous avez mis vos bonnets vos 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 gants vous êtes prêts c'est bon les tirs sont ok vous avez révisé vous avez vu un petit peu le niveau et bien écoutez on va on va continuer à essayer de faire très très mal très très mal à cette compétition à l'e-bu cup et on part c'est le sprint c'est là où on est le plus nul c'est là où on est le plus nul en sprint tout simplement pourquoi et bien parce que je sais pas je sais pas pourquoi on est nul mais on est nul parce que on rate il ya que deux tirs et quand tu tu rates un tir c'est une catastrophe donc à nous de pas rater la piste a l'air très très grande et c'est parti on prend un petit peu de sprint on mange un petit peu le bar verte et on y va on met du rythme on met du rythme allez on découvre c'est très beau c'est très forêt c'est c'est l'esprit de noël ici j'ai l'impression c'est parti et il ya trois tours donc deux tirs seulement j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu bien sûr le commentaire et surtout à vous abonner c'est pas déjà fait ça soutient énormément la chaîne et ça fait découvrir et bien cette compétition de biathlon en soit le biathlon c'est fun c'est ultra fun à regarder et à jouer encore plus regardez moi ce mur qui se met devant nous et pour l'instant c'est le gars comme elle on aurait on a gagné notre première médaille d'or quand même à salt lake aux états unis c'était c'était magnifique magnifique avec une 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 poursuite mais de folie de dinguerie qui s'est joué sur le dernier et là on voit c'est déjà varabelle qui sont là devant très très bon et là il ya du bruit il ya du monde pour nous soutenir il ya du monde pour nous soutenir allez on va repartir la descente sont que la piste demande pas énormément de elle est grande peut-être la piste demande pas énormément de physique mais c'est peut-être juste mon impression on est bien là on est en touche ou se descend il faut peut-être me mettre faut peut-être se faire très mal sur les moments parce qu'elle a l'air rapide ce piste très rapide on voit on arrive déjà sur le pas de tir j'ai pas l'impression d'avoir vu un mur comme on en voit d'habitude ouais on va y aller là bas à droite il y aura bien sûr le passage pour aller plus tard et là ouais mais c'est ça c'est que j'ai mal géré mais là on est à 190 pulses minutes et le tir qui va aller très vite c'est un sprint et j'ai pas utilisé la barre j'aurais dû aller plus vite sur les skis je pense allez on va se mettre tir couché beaucoup beaucoup de pression ça va beaucoup bouger et c'est une faute c'est une faute et on voit pas chnef qui a blanchi je suis pas le seul aussi avoir fait une faute mais malheureusement malheureusement il y aura un tour et ouais là on serait parti en avance et ça sera pas le cas on va prendre du retard putain je suis vraiment nul en sprint putain et on était premier voilà qu'on se retrouve septième à plus cinq secondes avec un tour de de pena donc on était vraiment vraiment très très bien c'est dommage ah c'est dommage allez on va se remettre ici ouais il faut espérer que ça va bocharnioff qui a fait trois fautes mais ça c'est des nazes ils sont ils sont ils sont loin 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 de ce qu'on veut prétendre et on a cinq secondes trois cinq secondes trois moins 12 degrés ok on est pas mal on est pas mal on va essayer de prendre de la vitesse et là le gros mur par contre là il y a un big mur là c'est monstrueux celui-là il fait mal il est à pic limite s'il faut pas être le piolet pour monter pour escadère on est bien on est bien ça encourage ça encourage ça encourage on entend le bruit cinq secondes trois toujours ah il y a du bruit là oh ça ça encourage allez allez on va on va remettre un petit coup d'axel avant la descente pour aller bien vite on va tout droit on essaie de prendre le moins de virages possible de l'angle quatre secondes six c'est pas mal on peut peut-être faire de la diff on va rester on va rester comme ça jusqu'au bout jusqu'au bout pour essayer de récupérer au maximum et se présenter tant pis on est obligé de donner du de la vitesse on est obligé de tout tenter maintenant on est cinquième sur les skis je mets du rythme je mets du rythme tant pis si j'arrivais souffler que ça va bouger un peu plus on le sait j'ai la capacité de bien tirer comme j'ai la capacité de tout rater allez on replace le bonnet on le remonte il n'y a pas beaucoup de vent c'est plus 7-4 sur la droite et on va se placer on va se placer il faut tirer très vite il faut tirer très 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 vite c'est terminé oh c'est une catastrophe c'est un choc total sur ce tir ah j'ai voulu faire vite et ben j'ai fait mal voilà c'est 4 tours allez hop on va non c'est terrible ah bah là c'est ah c'est une énorme erreur c'est une énorme déception qui vient de se produire et là et là c'est terminé la course tu peux garantir que c'est ah là 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 non mais là c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop là on n'est pas bien 5ème place on était 5ème place on ne sera pas mec il y a combien de tours j'ai l'impression ça fait 15 tours déjà que je fais ce tour de ce truc là plus 30 mon dieu mon dieu mon dieu je vois tout le monde passer on est 27ème j'ai l'impression c'est une catastrophe 26ème pire résultat de notre histoire et c'est 5 fautes ah c'est trop 5 fautes sur du tir ah j'ai honte ah j'ai honte je suis nul ah bah là j'ai même plus envie de finir là il faut y aller pour prendre quelques points il faut y aller pour prendre quelques points mais aïe 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 35 secondes de retard qu'est ce qu'on a fait quelle terrible désillusion encore une fois le sprint n'est pas du tout notre affaire et ah ouais c'est dur c'est dur c'est dur il fait moins 9 degrés quand il neige pas du coup la température remonte ok on va noter on prend des notes les gars on prend des notes quand même autant apprendre de nos erreurs on a été emporté par la force centrifuge sur le côté c'est terrible on actuellement 28ème j'ai même plus envie de sprinter et pourtant on nous encourage bien ouais les mouettes sont toujours de sortie aïe 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 ah c'est dur c'est dur le résultat 25ème on va pas marquer de points on va là on va perdre beaucoup beaucoup de notre avance qu'on avait prise tout simplement lors du lors des précédentes épreuves il va rester à l'issue de cette épreuve de cette quatrième épreuve il restera deux et deux deux courses pour aller chercher bien sûr la la première division la world cup allez on a maintenant le sprint qui est là qui va s'élancer on passe devant la tribune coucou c'est moi coucou c'est moi oh la 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 on va quand même sprint parce que voilà on a on a l'esprit de compétition mais 20 27ème non 22ème annoncé ouais mais on va terminer dernier pour moi on est dernier c'est mérité Giacomel qui va terminer premier devant Prisma, Claude, Porcheneff, Fakilief Labasto, Varabey, Femling les favoris ont marqué des points on termine 31ème c'est une c'est une catastrophe alors en ski time on était à plus 4 secondes shooting time on a été assez rapide range time on était bon et par contre bah là on a pris du retard voilà là j'étais bien à la limite à 4-6 secondes ça va si on n'avait pas fait de fautes on aurait pu rester mais là ça a été une catastrophe 4 fautes ça nous était jamais arrivé euh alors league championship coming soon you can choose a tournament de sélection de système the best league athlète participent in the tournament 1 the best league athlète participent in major league all athlète participent in their league in tournament the best league athlète participent in major league bah oui bien sûr on veut ça on veut ça alors la Mastart la Mastart bien sûr qu'on va faire euh on est toujours à 76 en score on est oui 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 on passe 4ème Porcheneff qui remonte Porcheneff et Go qui sont là à portée de tir j'ai envie de dire c'est la poursuite non c'est la Mastart alors la Mastart tout comme le sprint la Mastart c'est vraiment là où on est très très mauvais vous voyez il n'y a pas non plus voilà on n'a pas pas eu beaucoup de Mastart on n'a pas marqué beaucoup de points il va falloir se la donner c'est de l'individuel la poursuite nous nos points forts et là le problème c'est que il n'y en a pas il n'y en a pas alors Frost ça veut dire qu'il fait très très froid qu'il y a de la neige en plus donc là il faut vraiment chercher le ski qui fait le plus froid possible le ski où il fait le plus froid moins 4 moins 16 non moins 8 moins 20 voilà moins 8 moins 20 il faut qu'on aille chercher il va neiger en plus moins 2 moins 16 nous snow on a moins 10 moins 16 all snow non moins 8 moins 20 écoute tu sais quoi je vais prendre les plus 1 plus 1% parce que là c'est une range qui n'est que de 4 tu vois et qui mettrait la vitesse donc je vais assurer sur le moins 8 moins 20 et non et non et non et non on va prendre des risques on va prendre des risques sur le news snow moins 12 moins 16 tant pis je l'attente sur le Frost il fait moins 16 c'est parfait il fait moins 16 c'est parfait on est dans Einstein la Mastart c'est tout le monde sénage en même temps 2 tirs et c'est parti il y a des tirs de Pena c'est parti allez let's go et on part avec les places de la coupe du monde donc on est plutôt bien encore heureusement on part devant et c'est la même que le sprint putain faut absolument pas faire les fautes comme on a fait c'était terrible de Versa 4 fautes sur un tir première fois que je tire aussi mal va falloir se réentraîner là allez on prend du rythme c'est pas mal on est obligé de y aller fort hop et on va suivre on va suivre on va être dans les pas de Varabey on est bien on est bien hop on coupe un peu la route mais ça c'est dans les règles c'est dans l'esprit oh et la vitesse de certains sur le ski ça fait peur oh la 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 ah ouais la vitesse de certains c'est et moins 17 du coup on a plus le bonus on a plus le bonus à moins 17 mais c'est pas grave allez on va en mettre un petit coup de vitesse pour essayer de prendre un petit peu de de bien avant la la grande descente allez on s'y met et on suit on suit on est pas mal on est pas très loin c'est qui qui est devant c'est Varabey Varabey on est derrière juste derrière Bormolini la vitesse sur les skis de Bormolini c'est ah ouais c'est monstrueux et nous là on est oh on avance pas on est pas farté c'est pas possible et allez on met du rate on met du rate on met du rate tant pis si on arrive avec un gros cardio il faut y aller maintenant on se repose 195 quand même au cardio et on va se présenter quatrième sur le pas de tir quatrième sur le pas de tir c'est maintenant il faut qu'on assure les gars il faut qu'on assure je m'en fous il faut qu'on assure le tir rien de plus rien de moins ok je regarde pas à côté je regarde pas à côté je regarde pas à côté on prend le temps un tour un tour de pénalité un tour de pénalité mais pour tout le monde c'est un tour aussi j'ai l'impression tout le monde a son petit tour c'est dommage c'est dommage parce que là on le fait et si on l'avait pas fait c'est tout le monde prend un tour tout le monde Varabey Bormolini Claude Porcheneff aussi tout le monde a pris son tour de Pena à part Ko oh Ko qui est passé le Canadien qui n'a pas fait de tour et lui qui a pu gagner le temps qui lui manquait au départ de cette mastarte ah ouais 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 il est bien parti il est bien parti et on est quatrième pour l'instant de la course il restera encore un tir et on est bien on est bien on se la donne on se la donne on va récupérer sur le faux plat il faut absolument rentrer dans le groupe voilà on est bien et là on y va hop on donne le dernier coup et on y va voilà on se met position aérodynamique tout droit et on est sur du moins 19 ouais donc du coup on glisse beaucoup moins parce qu'on te rappelle on était sur du moins 20 au max et là c'est terrible c'est terrible puisqu'on est sur le monde ouais on est pas bon sur le fartage on pourrait avoir 1% de plus mais ouais je sais pas si c'est si bien que ça allez on a un petit peu je vais remettre du rythme on va essayer de rattraper Bormolini pour l'instant qui a retrouvé la tête il va tellement vite sur les skis ce petit italien là très très bon et voilà qu'on y est allez on se met faut bien glisser j'ai l'impression que j'y glisse pas moi ils sont nuls mes skis putain 11 pas là et c'est parti c'est pas mal on est bien 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 et on va remettre un petit peu le coup de boost il va rester c'est le dernier tir et derrière c'est le dernier tour il faut que ça fasse des fautes devant parce qu'on rattrapera pas il y a Claude qui nous rejoint derrière allez on descend le cardio poil de chatte on enlève tout ça il y a des flocons de neige des flocons de neige et ça se met Barmolini Jagger et Ko qui sont là allez c'est parti c'est le tirant de l'Ouest c'est le Far West il a dégainé plus vite que Clint Eastwood et c'est devant Barmolini il a fait une faute Jagger a fait une faute du coup Ko qui n'a pas fait de faute c'est parfait pour l'instant c'est le dernier tour et c'est la deuxième place c'est la deuxième place pour l'instant et tout va se jouer avec la poursuite de Go allez on est bien il y a Claude qui est derrière aussi ça c'est des habitués c'est des habitués du grand et on va mettre on met du rythme on met du rythme avant la montée voilà on y va on va le chercher on va le chercher on sait que ça va faire mal sur les skis on n'est pas le meilleur mais on a récupéré du temps on a 0,5 secondes on est pas mal on est au coude à coude au coude à coude c'est sublime allez il faut reprendre il faut y aller ah là là on a pas mal d'avance on a 4 secondes d'avance on va garder du voilà on va le laisser revenir on va le laisser revenir il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis voilà on se met bien et on reprend il est juste derrière nous il est juste derrière nous on essaie de pas trop se griller non plus on a 0,5 secondes d'avance non on avait de retard et maintenant on a combien on sait pas on va remettre un petit peu de coup ici voilà on est bien 30 kmh et on sait qu'on glisse moins bien mais je vois sur la minimap qu'on a l'impression de prendre un petit peu d'avantage sur Go qui peut-être n'a pas le bon fartage lui non plus et on a 2 secondes 3 on peut aller chercher une nouvelle médaille d'or après la déconvenue totale sur le sprint Mastart qui pourrait nous sourire c'est tout droit c'est tout droit on peut déjà jubiler j'ai l'impression que c'est bon j'ai l'impression qu'on va le faire 2 secondes 3 il ne reste plus que de passer devant les supporters de leur faire coucou de prendre un drape au français et d'y aller c'est une nouvelle victoire en coupe du monde c'est magnifique et ouais c'est magnifique ce qui se passe là on met du sprint et on y va et là on y va et on est tout seul oh oui let's go ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir ça ça fait très 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 plaisir on prend la première place alors pas beaucoup de points marqués sur la Mastart mais bon ça fait toujours plaisir ça nous permet de nous mettre bien ah il n'y a pas de ça y est c'est terminé ah oui ça a été assez court ça a été assez court ah oui d'accord ok là une et oui regardez ça une une, deux, trois une médaille d'or deux médailles d'or comment ça ça compte pas là mais ça c'est pas moi ça ça c'est pas moi ça ah mais c'est la d'accord c'est la coupe du monde c'est la coupe du monde ça mais nous on n'a pas la coupe du monde qui termine ah il est français qui termine deuxième deuxième devant deuxième devant la Norvège et troisième la Suède league championship begin to tournament is world championship on est convoqué là oh je suis dans le relais oh je suis dans le relais dans le relais avec les ah on est au relais au Canada non mais attends mais c'est bon là ça compte pas pour l'e-bu cup ça si mixed relais wither very warm non ok ok apparemment on est en équipe de France les gars apparemment on est en équipe de France very warm et pas de neige j'ai l'impression qu'on est dans le relais de l'équipe de France je suis pas sûr mais j'ai l'impression qu'on est dans le relais de l'équipe de France ça pourrait être assez on va mettre la tenue de l'équipe de France alors plus 10 il va faire très chaud là il va faire très chaud plus 10 moins 2 plus 10 moins 2 ouais et là on va y aller sur la range plus 10 old snow ouais de la old snow mais on va prendre on va prendre de risque plus 10 moins 2 on va prendre ça simplement pas de plus 4 on va pas aller chercher et c'est on est dans ah le relais mix on est dans le relais mixte on est dans le relais mixte avec les les filles et les garçons c'est parti et c'est parti il y a 8 tours du coup on va accélérer bien sûr et on est avec la française la française qui part en deuxième position les suédois et les norvégiens qui sont là et ça va arriver sur ça va arriver sur le pas de tir ça va arriver sur le pas de tir avec Simon avec Simon qui est là et Ekoff la norvégienne c'est un split c'est deux fois deux tours allez faut y aller faut y aller faut pousser la française troisième quatrième elle reste dans le lot ça va se jouer sur les suédoises et les norvégiennes les biélorusses on aura notre mot à dire c'est à dire là c'est des relais un petit peu comme en athlétisme du 4x200 et ben il y a deux tirs il y a du truc allez c'est parti il faut y arriver allez Simon ok c'est blanchi ça tire très très vite ah il y a une faute il y a une faute elle a une balle de pioche tu peux recharger et tirer de nouveau donc t'as plus que les 5 balles de base pour pouvoir et bien ne pas faire de tour de pénalité si t'as envie tu peux faire une tour de pénalité mais vaut mieux pas et du coup la française qui part 4ème 4ème on va accélérer Simons ouais ça va être dur ça va être très très dur ils ont bien rattrapé ils ont fait l'effort elle a fait l'effort elle a fait l'effort pour passer quasiment à la deuxième position aïe 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 c'est dur il y a un petit écart qui s'est créé quand même entre les biélorusses et tout ça attention on revient sur le pas de tir on se remet en x2 elle a tiré c'est pas à moi là ah mais ça a passé ah non il n'y a qu'un tour il n'y a qu'un tour et un tir d'accord ok autant pour moi donc il n'y a pas deux tirs c'est une fois et des tirs on est 5ème pour l'instant on est 5ème on est 5ème 4ème même alors que les biélorusses ont pris beaucoup d'avance on les voit et là elle fait des gros efforts elle fait des gros efforts oh Brizab Brizab elle est en train de faire très très mal elle passe 2ème elle passe 2ème elle est en train de fondre sur la biélorusse alors qu'elle va arriver au pas de tir oh là là et après ces deux mecs je ne sais pas qui c'est qui va être avec nous allez c'est pas mal oh les gars on a été convoqué en équipe de France allez c'est parti Brizab la biélorusse qui est en train de tout mettre dedans la biélorusse la biélorusse qui a tout blanchi il n'y a pas de faute de la biélorusse et Brizab qui fait non plus pas de faute la vervigène non plus la suédoise italienne ça passe aussi oh ça va être très vite ça va aller très très vite et du coup on est 3ème du coup on est 3ème et c'est terrible est-ce que c'est moi qui vais partir ensuite je ne sais pas mais en tout cas on va tout donner on va tout donner pour essayer d'y aller allez relais qui vont arriver on va juste enlever ça on va se mettre en x2 et on est pour l'instant 3ème c'est nous qui allons prendre le relais là ou pas ou on va être en dernier mis en orbite sur le pas de tir il y a les 3 fusées qui s'élancent avant nous est-ce que c'est nous maintenant ou pas on ne sait pas elle passe devant le pas de tir du coup elle ne s'arrête pas ok et là elle va donner le relais elle va donner le relais c'est nous c'est nous qui prenons on va donner du sprint on va tout mettre maintenant on va tout mettre en sprint maintenant on est à 2 secondes 5 2 secondes 5 derrière la Biélorussie derrière la Biélorussie et c'est bien allez et les Suédois qui nous font mal oh la 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 ouais mais en même temps ah ouais mais en même temps ça fait mal ils vont tellement vite je ne sais pas qui sont les gens devant mais ça va vite mais là c'est que c'est tout chousse c'est tout chousse parce qu'il n'y a rien à perdre et c'est quoi cette épreuve on ne connait pas en plus le parcours on ne connait pas le parcours on ne sait pas s'il faut se reposer ou pas se reposer il y a des petits moments où on peut reprendre et c'est bien si on arrive à gagner la troisième place allez on va remettre un petit et là on va y aller on se laisse glisser sur les skis et on n'est pas mal on n'est pas mal c'est Varabey le premier c'est Varabey le premier est-ce que ce ne serait pas une compétition du coup de ouais de 10 book up avec les gens de 10 book up mixés les filles et les garçons c'est possible c'est possible et pour l'instant on a du retard on a du retard mais on a un tir un tir à aller chercher ok il y a le mur 2 secondes 8 de retard on va essayer de pousser là-dessus c'est la sélection d'équipe de France les gars c'est l'équipe de France peut-être pas la plus belle mais ça reste une équipe de France allez il y a le pas de tir là-bas il y a le pas de tir allez on y va on se laisse glisser il faut faire la différence on sait qu'on peut faire la différence là-dessus on sait qu'on peut faire la différence là-dessus il va falloir tout donner le Canada c'est magnifique Kenmore le Canada la foule la foule devant nous alors qu'on se met sur le pas de tir avec les biélorusses les suédois c'est un tir couché c'est un tir couché silence pour le tir s'il vous plaît il faut recharger j'ai une balle de pioche j'ai une balle de pioche ok elle est mise elle est mise elle est mise Varabey lui est parti de très loin devant le suédois est en train de piocher pour le coup et du coup on repart on donnera pas la première position ça c'est sûr mais en tout cas Varabey est en train de mettre sur orbite la biélorussie alors que nous nous sommes deuxième c'est pas mal c'est pas mal on a un petit peu de retard 5 secondes 4 je sais pas si ça arrivera à compléter mais ça serait beau ce serait notre première médaille en relais en voilà avec l'équipe de France et ça fait mal ce mur il fait très très mal Loginov 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 qui est derrière le russe il a pris beaucoup d'avance Varabey il est tellement fort tellement solide et malheureusement on se trompe un petit peu sur sur une ah sur un tir c'est terrible c'est terrible allez on va essayer de donner du temps un petit peu j'essaie de tout donner j'essaie vraiment de tout donner je donne tout 5 secondes 6 pourtant je perds du temps et le Loginov qui est revenu complètement sur moi aïe 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 faut donner il faut y aller il faut tout que je donne c'est maintenant 5 secondes 6 ah j'essaye 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 de faire de mon mieux et Varabey qui pour l'instant a pas mal d'avance et toujours 5 secondes d'une 5 secondes d'une alors que Loginov est à même plus une seconde derrière j'ai plus d'avance mais bon je suis parti 3ème du relais je le rend je le rend 2ème c'est magnifique déjà j'ai envie de te dire c'est magnifique Loginov qui est Varabey je sais pas qui est le dernier qui va tenter de revenir je mets du rythme je mets du rythme je mets du rythme j'en peux plus j'en peux plus il faut sprinter il faut sprinter il faut tout donner c'est là-bas il me dit pas ouais non il y a encore un relais il y a encore un relais et le biélorusse est en train de tomber et c'est qui qui va prendre je sais pas qui c'est qui prend je sais pas qui c'est qui prend mais les Belarus sont devant les Suisses pardon les Russes sont juste derrière on va avancer en foileux je sais pas qui est on a 4 secondes 7 4 secondes 7 de retard il faut tout donner je sais pas qui t'es mais faut tout donner faut pas me faire de Connery là allez allez il faut tout donner Smolski Smolski c'est qui c'est Martin Fourcade c'est Martin Fourcade les gars qui est là c'est Martin Fourcade le dieu qui a pris pour l'instant du retard il peut revenir il peut le bouffer Martin Fourcade il avait 5 secondes il a 4 secondes 5 de retard la tip-off qui est derrière Samuelson qui est là et Beuh Beuh qui est 5ème qui essaie de remonter Martin Fourcade il va falloir être solide ce tir par Molini pour l'Italie et là ça y est et là ça y est les gars c'est Smolski il s'est mis sur le pas de tir Smolski s'est mis sur le pas de tir il faut qu'il rate il faut que Martin fasse un sans faute ouah Smolski il a pas fait de faute Smolski il fait une faute et Martin Fourcade ne fait pas de faute ne fait pas de faute il repasse devant Martin Fourcade va peut-être nous donner la victoire il est parti tout seul il est parti maintenant il faut être solide sur Eski mon Martin il faut être solide c'est la première peut-être là on peut peut-être faire notre première médaille d'or avec l'équipe de France sur le relais mixte magnifique Martin Fourcade qui s'envole il est tout seul il est intouchable il est intouchable il peut rien y arriver Martin Fourcade une seconde 6 d'avance sur Smolski Samuelsson est 3ème ça va être une médaille quoi qu'il arrive ça va être une médaille parce que les russes sont à 12 secondes ça va être une médaille quoi qu'il arrive quoi qu'il quoi qu'il je vois pas Martin je vois pas Martin coincer il a une seconde 9 d'avance il a une seconde 9 d'avance non il est si frais sur les skis il est sorti de sa retraite uniquement pour être là avec nous c'est fini et on gagne la France on va chercher notre médaille d'or c'est magnifique non mais c'est magnifique c'est magnifique médaille d'or avec une faute mais vous avez vu on a été chercher la balle de pioche et les bélarusses qui ont fait une seule faute sur la fin oh il peut s'en vouloir oh il peut s'en vouloir on monte sur le podium et ça 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 fait plaisir du coup l'Ibe Cup on n'a pas participé ça veut dire que quoi ? ça veut dire que ça veut dire que c'est une catastrophe là non ? ça veut dire que c'est une catastrophe attention là en total score on ah non total score il Buke Up non c'est bon ça n'a pas compté c'est bon c'est bon ah cool snow cool alors attendez puisqu'on continue je pensais que c'était fini mais pas du tout on est en cool snow cool c'est combien là ? cool on a déjà eu du moins 5 et du 0 ok et là c'est quoi ? la next rate c'est le sprint pour l'équipe de France on est convoqué pour le sprint à 20 ans oh je pensais pas oh je pensais pas on est convoqué pour le sprint on va mettre bien sûr l'équipe de France on va représenter plus 6 moins 6 ah c'est ça je crois que c'est plus 6 moins 6 c'était moins 5 0 donc ouais on va faire ça plus 6 moins 6 et je me souviens oh putain je me souviens plus s'il neige ou pas ah je me souviens plus s'il neige ou pas ok snow il neige il neige il neige il neige il neige plus 6 moins 6 voilà et il neige il neige donc new snow plus 2 moins 6 non plus 2 non parce qu'il avait fait moins 5 quand même une fois moins 5 0 moins 5 0 moins 6 plus 6 moins 6 plus 2 old snow moins 4 moins 8 on va garder le moins 6 plus 6 on va garder le moins 6 plus 6 je ne vais pas prendre de risque et on y est deuxième épreuve de la coupe du monde et on est avec des ah ouais mais on est avec du dalleux on est avec du ah oui du martin fourcade c'est la coupe du monde les gars non mais c'est pas possible qu'est-ce que je fasse moi on est convoqué dans la coupe du monde mais là là c'est les gars c'est la coupe du monde mais on a pas notre mot à dire on a pas notre mot à dire là dedans allez c'est parti on a peut-être pas notre mot à dire mais on va y aller quand même on va y aller quand même on va se faire mal il y a 3 c'est du sprint ah c'est du sprint c'est du sprint c'est pas grave on va se mesurer au milieu on va se mesurer à martin fourcade et compagnie c'est plutôt pas mal à moins que nos temps soient additionnés je sais pas comment ça se passe et pour l'instant martin fourcade qui est déjà bien mal alors c'est pas mal c'est pas mal allez sur les skis on va être plus loin qu'eux il fait moins 5 degrés il fait moins 5 degrés donc on note on note on note allez on est bien on reprend un petit peu d'axel on reprend un petit peu d'axel et forcément là on va pas être en tête là c'est sûr et certain on a une seconde de retard sur sur Bœuf il y a Bœuf il y a fourcade là c'est c'est du très 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 haut niveau ça c'est sûr c'est pas notre niveau mais bon ça permet aussi de se confronter à ce qui se fait de meilleur voilà ça se permet de se confronter à ce qui pourrait être l'année prochaine si on montait en en première en World Cup tout simplement allez on va on va mettre cette montée et sur les skis on a perdu 2 secondes pour l'instant ce qui est quand même assez conséquent mais on essaye de tenir c'est dur on le sait allez il faut y aller faut y aller tout donner allez hop là on est bon et on va arriver sur le pas de tir il y aura 2 tirs il y aura 2 tirs et là on est loin mais et pourquoi pas la surprise et pourquoi pas la surprise je te le dis pourquoi pas la surprise on arrive au premier tir il fait moins 4 donc on est bon on était dans ces delta là il n'y a pas beaucoup de vent donc pourquoi pas tirer très très vite pourquoi pas tirer très 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 vite faut pas prendre de pas qu'on prenne de pénalité allez c'est parti ok c'est pas mal ok c'est très très bien c'est un c'est un blanchiment parfait c'est un blanchiment parfait on va repartir sans pénalité c'est ce qu'il fallait on remet direct du rythme et on repart et c'est reparti et c'est reparti on a remis du rythme on est bien on se bouffe pas non plus et pour l'instant on est 7ème on est 7ème c'est pas mal du tout et on arrive au pied de la bosse qui fait très mal au pied de la bosse qui fait mal on essaie de se donner ah elle fait mal celle là elle fait très 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 mal allez 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 on pousse on pousse jusqu'au bout c'est pas mal c'est pas mal on se fait mal on se fait mal allez jusqu'au bout et il y a la petite descente là pour récupérer un tout petit peu un poilasse voilà pour vraiment récupérer mais 2 secondes 2 secondes 2 secondes mais ça permet de remettre du rythme derrière allez on remet un petit coup on repasse et on se repose encore un petit peu et on remet on remet on remet on remet 2 secondes 8 de retard 2 secondes 8 c'est pas énorme c'est pas énorme c'est même très très bien 2 secondes 8 parmi les meilleurs pas de faute et ce sera beau pas de faute et ce sera beau mais pour l'instant c'est Bœuf pour l'instant qui est premier c'est sûr ça c'est de la qualité c'est de la glisse c'est de l'expérience c'est le top niveau aussi allez on est bien on est bien il faut pousser il faut poupou il faut y aller il faut y aller on a 3 secondes 4 secondes 2 de retard mais mama comment ils vont vite sur les skis c'est pas possible et fusée c'est des fusées derrière nous on essaie de tenir mais qu'est-ce que c'est dur qu'est-ce que c'est dur oh la 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 ah ouais non mais c'est difficile c'est là où tu vois le talent des meilleurs pas encore le tout pour être bon allez on glisse quand même pas mal et il va rester le dernier pas de tir dernier pas de tir dernier tour on sera bien c'est quand même propre à participer au championnat du monde d'être avec Martin Fourcade d'être avec les meilleurs on va au bout 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 allez c'est parti oh ça bouge beaucoup ça bouge beaucoup ah c'est terrible elle passe à côté celle-là ah c'est terrible et c'est un tour de pénalité oh non mais c'est dommage oh j'avais tiré quand même très très vite on était pas mal et là alors là ça va pas pardonner parmi les meilleurs faire un tour de pena tu peux et Martin Fourcade qui est premier forcément Martin Fourcade qui nous met beaucoup de temps et allez on va remettre du rythme la faute qui fait très mal la faute qui fait très très mal et on est neuvième c'est quand même pas mal pour une première course à ce niveau-là mais tu vois que Porsche 9 est dixième donc on reste oh là là Porsche 9 la vitesse de certains regardez sur les skis la vitesse de cet homme-là il nous a déposé on n'a pas les capacités on n'est pas on n'a pas voilà on n'est pas là oh putain aussi là qu'est-ce qu'est-ce qu'on fout là et c'est nous avec nos Porsche 9 et nos Bartholémies voilà c'est bon c'est de nous battre entre nous Martin Fourcade de suite non mais oh tiens seconde 8 de retard on est quand même neuvième place belle belle place belle place belle place on essaie de se concentrer quand même de tout mettre il fait moins 4 degrés on donne tout on donne tout au Canada et maintenant c'est la fin il va rester la grande montée la descente et on est arrivé ouais ça aurait été ça aurait été dur vraiment ça aurait été dur Jacqueline qui est deuxième neuvième Jacqueline c'est Jacqueline qui vient nous prendre la place on est dixième ah ouais c'est normal ouais c'est normal qu'est-ce que tu veux faire face à des gens comme ça il y a Tsekov qui nous prend aussi la neuvième place ouais on est en train de se faire dépasser de tous les côtés tu me diras c'est logique et maintenant il faut y aller c'est tout droit c'est tout droit c'est tout droit allez allez il faut donner et il faut sprinter ça a été dur non mais ça a été dur les gars ça a été dur je m'en fous on a pris une médaille d'or en individuel on a pris une médaille d'or avec Martin Fourcat dans le relais mixte et pour moi c'est une victoire les gars pour moi c'est une victoire c'est anecdotique on termine 24ème les gars on est avec les temps de Géminien Jacqueline oui on n'est pas encore en train de rivaliser avec Martin Fourcat Tarjay Beuh Johannes Beuh Johannes Kuhn etc mais on est là quand même parmi les meilleurs on a participé à cette belle épreuve non mais ça devait être les championnats du monde ça devait être les championnats du monde donc là on est parfait stage 5 ce sera l'Italie ce sera pour le prochain épisode et après le 6ème total score on est bien voilà on est bien 2ème toujours donc très très bien on a fait une parenthèse équipe de France on a vu qu'on est très loin du niveau c'est pour cela qu'on va progresser je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour du biathlon avec au moins on jouera pour nous même parce qu'ils sont nuls en équipe de France c'est pas notre faute s'ils ont perdu ciao ciao et je vous dis et bien à très vite pour du biathlon